Bonjour à tous, c'est Pouich, aujourd'hui critique du très attendu Avatar 2, La Voix de l'Eau, qui vient de sortir. Donc un film évidemment de James Cameron, un film que j'avais déboîté. Pour ceux qui suivent mes vidéos dans les pires films de 2022, je l'avais fait à l'avance et peut-être que mal m'en a pris parce qu'à ma plus grande surprise, alors c'est un film avec des défauts, je vais tout de suite, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais à ma grande surprise je l'ai vu et il y a quand même des gros points positifs, il faut quand même avouer, c'est pas une bouse, c'est pas une bouse complète, après c'est quand même un film qui a des gros défauts, on va peut-être, je vais vous les énumérer là, alors déjà c'est un film qui dure 3h15, premier défaut pour moi il est quand même trop long, franchement on aurait pu enlever une bonne demi-heure, alors c'est paradoxal, c'est paradoxal parce qu'en fait le film il est trop long mais en même temps il y a des séquences qui cuttent comme ça d'un seul coup, on a l'impression à plusieurs, alors notamment au début du film, le début du film j'ai l'impression d'avoir loupé des trucs, où je me suis dit peut-être qu'il y a des choses que je ne me souviens pas du premier, mais au début du film et aussi à certains événements sur la fin, on a l'impression que les séquences elles cuttent comme ça d'un seul coup, on n'a pas, il nous manque quelques scènes qu'il y avait avant, donc c'est assez paradoxal, mais sinon il y a la partie, pour moi la partie centrale du film est un poil trop longue, même carrément trop longue, franchement on aurait pu enlever une demi-heure sans problème, après c'est pas indigeste non plus, écoutez franchement pour un film de 3 heures, il y aura quand même du spectacle notamment dans la première partie et dans la dernière partie du film, donc bon c'est correct, il y a un problème plutôt de rythme, on va dire, que de durée en fait, c'est-à-dire au centre du film James Cameron il prend vraiment son temps pour nous présenter, donc on va, alors je vais peut-être parler du synopsis du film, donc en gros on se retrouve pas mal d'années après le premier, notre héros a fondé une famille, donc la famille c'est vraiment l'élément central du film, c'est en même temps sa force et sa faiblesse moi je trouve, parce que si vous n'adhérez pas au concept, bah vous allez rester un peu dehors quoi, donc il a fondé une famille sur la planète Pandora, il a des enfants, alors la scientifique qui était jouée par Sigourney Weaver, j'ai oublié le nom, elle a eu un gosse aussi, donc voilà, alors il y a des éléments comme ça qui pop, on savait pas, donc d'ailleurs Kiri, donc c'est sa fille, le héros va l'élever comme si c'était sa propre fille, Kiri c'est un des personnages vraiment intéressants qui m'a intéressé dans le film, déjà elle est extrêmement bien faite, elle a un design en fait c'est bien fait parce qu'on reconnaît les traits de Sigourney Weaver, moi ça m'a beaucoup plu ça, voilà donc il a sa famille et Patatra, tout se passe bien, il est le chef de sa tribu, c'est un héros, il a repoussé les humains et là Patatra y reviennent, plus déterminé que jamais parce qu'on apprend au détour d'un dialogue très rapide que apparemment la terre part en couille, donc là il faut vraiment qu'il s'établisse sur Pandora, et donc la guerre recommence et autre élément qui pop d'un seul coup comme ça, alors léger spoil mais c'est au tout début du film, le méchant du 1 n'est pas mort, enfin il n'est pas mort, en fait ils ont sauvegardé sa conscience, ils l'ont mis dans un avatar, donc en fait il est dans un corps de navi et il est rempli de vengeance, il a tout un groupe de commandos comme ça, donc des mecs de son groupe du 1 qui sont morts, qui sont en fait dans des corps de navi, donc ils vont partir à sa poursuite, il va y avoir des scènes de guerre et voilà, notre héros va prendre la décision de partir, et ça déjà je trouve que c'est un des défauts du film, de toute façon c'est l'histoire pour moi, l'histoire est assez tournant rond, en fait elle est assez naze dans le sens où le héros il décide de partir avec sa famille pour que son clan ne soit plus attaqué par les humains, donc déjà c'est complètement débile puisqu'ils ont décidé de s'installer sur la planète, donc forcément ça va leur retomber dessus, et en fait moi ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'il va donc voir un autre peuple, le peuple de l'eau, donc on comprend qu'eux ils étaient restés complètement en dehors des conflits, ils vivent à la cool, et en fait comme le dit un des personnages au tout début du film, en fait en faisant ça il va forcément, on le sait très bien, il va forcément amener le conflit au niveau de cette peuplade qui était jusqu'alors en paix, et donc ça c'est moi c'est une des faiblesses de l'histoire moi je trouve, parce que finalement pourquoi il reste pas à se battre, puisqu'il le fait très bien, bien sûr il y a du danger mais ils seront jamais, ça c'est franchement c'est un des défauts du film moi je trouve, parce qu'à la fin forcément il va quand même se battre, donc voilà ça c'est un des gros gros défauts du film, par contre il faut avouer une chose, les effets spéciaux sont incroyables, mais incroyables, la réalisation de James Cameron elle est extrêmement bonne, moi je trouve que les scènes d'action sont très 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 bonnes, franchement en plus c'est de l'action, c'est pas de l'action bisounours, j'ai même l'impression que le film dans mes souvenirs le premier film était pas aussi, alors violent c'est un bien grand mot, mais disons que les coups font mal, les mecs se font buter, il y aura même une magnifique amputation, je m'y attendais pas du tout, franchement toutes les scènes d'action où ils se battent contre les soldats c'est vraiment vraiment bien, honnêtement tout le début du film j'ai beaucoup aimé, la scène dans la nuit, dans la jungle, avec le groupe de combat, la scène où ils attaquent le convoi, et puis après il faut attendre, bon ça c'est vrai qu'il y a un calme plat, mais ensuite il faut attendre la fin du film, la chasse à la baleine, la scène, toutes les scènes d'action avec les bateaux, la fin en mode, alors James Cameron se cite pas mal dans le film, on reconnait pas mal de ses autres films, mais moi ça me dérange pas du tout, c'est un très grand réalisateur, franchement il y a des clins d'oeil à Abyss qui sont énormes, il y a des clins d'oeil à Titanic, il y a tout le côté robot et de ça de Alien et tout, moi de toute façon disons que ce qui m'avait plu dans le premier film c'était surtout les robots, c'était surtout le côté humain, c'était trop bien fait, donc là on en a plus, donc c'est pas mal, après c'est extrêmement manichéen, les humains sont des grosses ordures globalement, qui font ça pour le chasseur de baleines, il est vraiment, en fait il est ridicule tellement il est caricatural le mec, c'est le gros sac blanc qui s'amuse à tuer des baleines pour le fric, enfin c'est voilà, c'est assez lourd, le film il est manichéen à mort, il est, alors le personnage de Quarid, alors moi je pense que ça va diviser le fait qu'il revienne, mais alors moi en fait, alors étonnamment c'est un élément qui m'a plu, parce que déjà dans le 1 j'aimais beaucoup ce méchant qui était très caricatural, le gros militaire, mais franchement ça m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup son, d'ailleurs je vais vous dire, son personnage avec le personnage de Kiri, finalement c'est les personnages qui m'ont le plus intéressé, j'ai hâte d'ailleurs, enfin hâte, c'est un bien grand mot, mais je suis curieux de voir leur développement dans la suite, même si pour Quarid, on sent que peut-être ça va être un développement en mode de bisounours, mais à voir, le film laisse des traces qui sont quand même intéressantes, et puis sinon, ben sinon voilà, c'est la famille qui est au centre de l'histoire, c'est, on rencontre une nouvelle peuplade, mais moi le plus gros défaut que j'ai dans ce film, c'est, comme je vous l'avais dit pour le premier, c'est les designs, vraiment, et surtout, alors le peuple de l'eau, ils ont réussi à faire un design encore plus laid, ils sont encore plus laid que les navis, alors ça c'est un magnifique performance, moi en fait, c'est vraiment, les designs des extraterrestres ne me plaisent pas du tout, même s'ils sont extrêmement bien faits, après ils sont bluffants, on y croit, moi, ce que j'adore dans ce film, c'est tous les plans où ils sont mélangés avec des humains, parce que du coup, là, on se demande comment ils ont fait, quoi, on se pose, ben en fait, c'est tellement bien fait qu'on se pose même pas la question, mais à plein de moments, les plans avec les bateaux, les plans avec les exosquelettes de combat, franchement, je me suis dit, mais putain, graphiquement, c'est quand même, visuellement, c'est quand même splendide, faut dire ce qui est, et il y a autre chose qui m'a plu dans le film, c'est toute la partie avec la baleine, là, alors ça peut vous paraître extrêmement niais, mais j'ai trouvé ça très touchant, la créature, elle est excellente, sa relation avec un des fils de notre héros de Sully, elle est vraiment sympathique, même si on l'a vu mille fois, de toute façon, je vais vous dire, la partie centrale du film, c'est un peu la petite maison dans la prairie, les péripéties avec ces gamins qui font des conneries, on les a vus un milliard de fois, ça fait très old school, mais bon, voilà, tout dépend, c'est pour ça que je disais, je pense que les gens qui ont adoré le premier, ils vont adorer le deuxième, parce que c'est quand même une bonne suite, dans le sens où, deux fois plus de combats, deux fois plus de robots, deux fois plus de technologies, un autre peuple, c'est vrai que c'est la suite telle qu'elle devrait être, après moi, c'est un peu trop Guimauve, même s'il y a des passages, notamment le passage avec la baleine, c'est totalement Guimauve, mais je ne sais pas, ça fait quelque chose, franchement, il faut être vraiment un gros bœuf insensible pour rester en dehors, et puis j'ai surtout apprécié, ouais, je dois avouer quand même que les scènes d'action m'en ont mis plein la vue, la fin, c'est quand même très impressionnant, on a envie d'en voir plus, mais le plus gros défaut de ce film, c'est que c'est un épisode 2, en fait, qui est un épisode de transition, on sent qu'en fait, il faut arriver à la fin du film pour que le combat commence réellement, et ça, c'est un peu dommage, à voir ce que va donner les suites, pas une bouse totale, pas non plus un chef-d'oeuvre, un film entre deux, je pense que c'est en fonction des goûts de chacun, moi, je vous dis, ça aurait été d'autres designs pour les extraterrestres, je pense que ça aurait été un design vénère ou un design stylé, moi, je vous aurais dit, putain, ça arrache, là, c'est pas le cas, c'est un petit peu trop niais, mais James Cameron prouve quand même que c'est un incroyable réalisateur, franchement, revenir 12 ans après, avec une réalisation, en tout cas, de cette qualité, moi, je dis chapeau, j'ai cassé le film un peu trop vite, j'ai fait mon kéké, mais bon, à voir quand même, et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.